Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs qui suivez ce webinaire, chers participants et participants. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire, OIF, CREFECO en Europe centrale et orientale et l'Institut français de Roumanie pour nous avoir invités à partager de bonnes pratiques avec les professeurs de l'Europe centrale et orientale et d'autres participants intéressés à suivre ce webinaire, ainsi que pour échanger sur l'intégration des notions d'égalité femmes-hommes dans l'enseignement. En tant que formatrice certifiée par l'OIF et l'IFEF, je me permettrai avec ma collègue également de partager avec vous, entre autres, notre expérience en tant que tutrice et quelques aspects de la formation EFH que nous assurons auprès du public d'enseignants ou de professionnels provenant de plusieurs pays du monde. Et avant de commencer ma présentation, je voudrais donner la parole à Madame Alina Baluch, avec qui j'ai le grand plaisir d'animer ce webinaire. Bonjour, chers et chers collègues. On est là aujourd'hui pour parler de l'intégration des notions d'égalité femmes-hommes dans l'enseignement du FLEU. Moi, j'ai puisé beaucoup de ressources de la formation que j'ai suivie au mois de juillet pour devenir formatrice, tutrice en fait, ce qui est vraiment différent de l'Organisation internationale de la francophonie dans cette formation EFH. Et vous allez voir les échanges que j'ai eus sur le forum de la patronne que Elvina, elle, va présenter et aussi durant toute la formation grâce à une patronne qui s'appelle « Relie ». J'ai trouvé vraiment utile d'appliquer en classe toutes les activités qui m'ont inspirée à travers la formation. Donc, je vais revenir dans une deuxième partie avec des propositions, disons, qui peuvent être adaptées pour vos classes de FLEUU en vue d'intégrer la notion d'égalité femmes-hommes dans l'enseignement du FLEUUU. Merci. Merci Alina. En fait, je voudrais brièvement présenter le contenu de ma présentation. Comme l'a dit Alina tout à l'heure, je vais présenter quelques ressources de la plateforme Relief, des ressources aussi qui contient la formation EFH, des informations sur comment on peut postuler et voir et connaître les délais pour suivre et pour s'inscrire à une formation EFH. En même temps, il y aura aussi une présentation de quelques démarches concrètes qui ont été faites, pourquoi pas, même au niveau universitaire, et quelques propositions. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure, même sur la plateforme, sur comment choisir des ressources, comment voir les contenus, et après, vous pouvez librement les utiliser vous-même sans aucune difficulté. Donc, tout d'abord, je commence par une présentation du contexte général. Contexte général, c'est que l'égalité des genres constitue un des points les plus importants, un des objectifs du développement durable. L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. La question de l'égalité femmes-hommes acquiert beaucoup d'attention et de démarches concrètes. Vu la situation pandémique des deux dernières années, la COVID-19 a creusé des inégalités existantes en matière d'égalité des genres. En rapport à ce sujet, il y a une stratégie de l'OIF qui a été mise en place pendant l'année 2018. L'OIF a accordé une place à la stratégie de la francophonie dédiée à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Elle décline cinq axes prioritaires, une éducation et formation de qualité, libre de toute discrimination, la lutte contre les droits des femmes et des filles et contre l'économie sociale des femmes, le leadership des femmes, l'institutionnalisation de l'égalité femmes-hommes. Pour l'OIF, l'intégration d'une perspective de genre dans les systèmes d'éducation et de formation figurent en première ligne. Aujourd'hui, en fait, un grand nombre d'enseignants et d'enseignantes ne disposent toujours pas de supports pédagogiques qui leur permettent d'intégrer le concept de FH dans leur support de cours. C'est pour ça que l'OIF a mis en place deux projets pour aider à remédier à ce problème. Le portail Relief, né en 2021, et voilà les ressources éducatives libres. Et la formation OFH sur l'égalité filles-garçons dans l'éducation, à laquelle on peut prendre part, si vous le voulez. Donc, je vous montre plus tard sur les délais, sur comment postuler. Le portail Relief, c'est un métaportail recensant des ressources pédagogiques et bonnes pratiques sur l'égalité filles-garçons dans l'éducation. Cette plateforme permettra d'avoir accès à une multitude de ressources pédagogiques et de bonnes pratiques libres de droits qui couvrent toutes les régions de la francophonie. À travers la formation, on trouve plusieurs documents, vidéos ou images offrant des points d'entrée vers la plateforme Relief. Voilà, elle se présente sous cette forme-là. Et je vais partager avec vous maintenant la page Internet, donc la page concrète de la plateforme Relief et voir comment on peut découvrir les ressources de cette plateforme. Sachant que c'est plutôt, disons, une plateforme où il faut tout d'abord avoir un compte, mais ce n'est pas difficile à ouvrir un compte sur Relief. Pardon, Eldina, on ne voit plus ton écran. Est-ce que tu peux le repartager? Oui, je vais le partager maintenant. Voilà. C'est bon? Cette plateforme contient, en fait, une fois que vous êtes inscrit, contient des ressources pédagogiques et de bonnes pratiques. Disons, choisir. Les ressources pédagogiques, c'est beaucoup plus des fiches pédagogiques, mais il y a encore d'autres types de ressources que l'on peut trouver. Et les bonnes pratiques, c'est des démarches, des actions qui ont été menées dans plusieurs contextes, qui peuvent inspirer les professionnels ou les professeurs qui veulent les exploiter. Donc, je commence par les ressources pédagogiques. Pour les ressources, il faut, donc chaque professeur, une fois qu'il a un compte, peut choisir le niveau. Donc, déjà, il y a l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, le type, la formation professionnelle, l'enseignement scolaire, supérieur, préscolaire. Le format de la ressource, donc soit on peut choisir des ressources textes, soit vidéos, jeux, sons ou ressources interactives. Et par rapport aux ressources, je voudrais voir avec vous concrètement une fiche pour l'enseignement secondaire. Par exemple, si on veut voir ce support-là, on peut juste choisir. Il y a toujours, il est précisé la langue du document, le contenu, la difficulté, la catégorie, le niveau. Et puis, on peut tout de suite avoir accès à la ressource. Et nous avons à notre disposition la fiche complète. Donc, je le répète, c'est, donc, une fois que vous êtes sur la page du relief, il faut tout d'abord l'ouvrir en compte. Et après, ça devient très facile de pouvoir avoir accès à toutes les ressources que je mentionne. Donc, cette fiche, c'est le sexisme, ça suffit. Fiche apprenante, réalisée par le Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale. Il y en a d'autres également. Je vais encore une fois partager l'écran pour la plateforme Relief. Je vais juste enlever la fiche, en fait. Voilà. Donc, à part… À part cette fiche, il y en a d'autres encore. Donc, je reviens en arrière. Selon les niveaux, comme j'ai dit. Nous pouvons aussi regarder, même de choisir une vidéo. Donc, je choisis une vidéo au hasard. Elles sont relativement courtes et faciles à aborder. C'est une vidéo qui s'appelle la promotion. Alors, tu l'as eu, ta promotion? Félicitations. Félicitations. Après tout, ça ne pouvait être que toi. Félicitations. 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 Ok. Alors, je vous dire, pour vous... Éric et moi, étions tous les deux en concurrence pour le poste de directeur créatif de l'agence. Et finalement, lui, qui a été promu. Et, vous êtes venue pour reconnaître la raison? Oui, je travaille pour cette boîte depuis plus longtemps que lui et mes résultats sont meilleurs que les siens. C'est un poste qui nécessite plus de responsabilités, de se déplacer souvent et de rencontrer des clients. J'ai trouvé qu'Éric avait un profil plus adéquat. Parce qu'il est un âme et que je suis une femme ? Il ne sera pas absent pour des soucis de santé quelconques, un congé de maternité et donc beaucoup plus disponible. Je crois que je n'ai plus rien à faire dans cette boîte. Et où comptes-tu aller ? Tu reviendras dans six mois. Six mois plus tard. Nos clients nous quittent tous un à un. Tes campagnes ne sont pas assez bien. Difficile de faire mieux que la concurrence depuis qu'il y a un nouveau revenu. Voilà, j'arrête là juste parce que c'était à titre d'exemple. C'est toujours le même principe quand il s'agit de choisir entre les bonnes pratiques et les fiches pédagogiques. Donc, les choix sont multiples et peuvent être choisis en fonction de vos objectifs et de vos activités que vous envisagez faire en classe. Je voudrais maintenant vous faire voir l'autre plateforme ou plutôt la formation EFH. La formation EFH, c'est plutôt une formation menée par l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation et l'unité égalité femmes-hommes et avec l'appui des centres régionaux francophones de l'OIF, les CREF et de la Direction langue française et diversité des cultures francophones. Je vais vous montrer. Voilà. Quels sont les modules ou plutôt les contenus de ces modules qui constituent cette formation? Il y a au total quatre modules. Le premier qui porte sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui vous permettra d'explorer le contexte dans lequel s'inscrit l'égalité fille-garçon dans l'éducation au niveau mondial, national et local, et de mieux appréhender la thématique dans votre contexte spécifique. Et puis, le deuxième module, les stéréotypes de genre et les idées préconçues sur les femmes et les hommes, qui vous présentera les différentes façons dont les stéréotypes ont un impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons, et vous donnera aussi des outils concrets pour les identifier. Le troisième module, l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté, vous permettra d'explorer la manière dont se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et d'envisager des actions pour être un modèle d'égalité et d'inclusion en tant qu'enseignant ou enseignante. Et la quatrième partie, c'est la construction d'une boîte à outils avec des techniques, approches et activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Cette formation contient également une source de fiches pédagogiques qui pourraient être utilisées par les enseignants dans leur classe. Donc, c'est toujours une quantité de fiches pédagogiques qui, bien sûr, peuvent être enrichies en fonction aussi de vos recherches, même sur la plateforme du Relief. Je vous montre. Voilà. Donc, ici, il y a encore d'autres fiches pédagogiques. Là, je suis dans la plateforme de l'IFF. Donc, disons, c'est une plateforme, c'est la plateforme depuis laquelle on suit et on fait la formation. Il y a tout un dossier de fiches pédagogiques qui ont été conçus par plusieurs professeurs et qui suivent le même principe, donc qui ont le même principe que ceux que vous avez vus par rapport aux fiches et aux ressources que la plateforme Relief contient. Disons que du point de vue, donc, de sa présentation, vous pouvez tout de suite repérer l'IFF et la plateforme sous cette forme que je viens de vous présenter. Il y a encore dans cette plateforme, je voudrais vous montrer un autre type d'activité qui est très intéressante. C'est votre calendrier de journée pour l'égalité. À part les fiches pédagogiques, à part la découverte des modules, bien sûr que les modules sont accompagnés aussi d'activités concrètes comme celle-ci. Les professeurs ou les professionnels qui suivent cette formation sont invités à réfléchir à leur propre calendrier de journée pour l'égalité. C'est en fait un calendrier qui est inspiré du manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme, aux droits humains pour les jeunes du Conseil de l'Europe. Et chacun peut voir des dates ou des jours pour pouvoir après, pendant l'année scolaire, pendant l'année scolaire, de pouvoir prévoir une ou deux ou trois dates qu'il retient comme importantes pour organiser une activité. Là, nous avons, par exemple, le 24 janvier, c'est la Journée internationale du sport féminin, une activité qui est prévue à titre d'exemple. Et puis, le 8 mars, c'est bien sûr une activité qui est prévue pour la Journée des Nations unies pour les droits de la femme et de la paix, ou encore d'autres dates importantes pendant lesquelles chaque professeur de langue, chaque professeur de français peut prévoir des activités qu'il retient ou elles retiennent pertinentes. Il y a encore le 22 avril, Journée des jeunes filles dans le secteur des TIS. Peut-être qu'en découvrant ces dates, chacune, chacun de nous peut se rendre compte qu'il y a des dates peut-être qu'on ne connaissait pas et auxquelles il faut réfléchir pour pouvoir faire notre planning des activités consacrées, disons, à la question du genre. Je dirais aussi que ce qui est intéressant, c'est de partager avec vous la page Internet où vous pouvez voir justement les appels à candidature, l'appel à candidature qui est lancé pour pouvoir suivre la formation sur l'égalité femmes-hommes, l'EFH. Je partage avec vous. Voilà. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a une session de formation qui est en train de se réaliser, donc au mois de mars. Sur cette page, il y a encore une fois le temps qu'il faut investir pour la formation, donc des informations pratiques. Qu'est-ce qu'il faut avoir au niveau des exigences logistiques? Puis comment la sélection des participants est faite? Cette fois-ci, il y a encore des prix d'encouragement, premier prix, deuxième prix et troisième prix. Mais ce qui est important aussi, c'est peut-être intéressant pour vous, c'est de connaître les sessions de formation. Donc, il y a en 2022 sont prévues quatre sessions de formation en mars, en juillet, en octobre et en novembre. Déjà, donc, je vous ai dit que la session de mars est en train de se dérouler. Il reste encore les autres sessions, mais je crois que pour les autres sessions, ce n'est pas encore, l'appel n'est pas encore ouvert. Donc, si vous êtes intéressé sur cette page, vous pouvez voir des détails pour la formation et comment postuler. Personnellement, je suis en train d'assurer, donc, en ce moment, une formation auprès d'apprenants de Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de Sénégal. Et c'est ma deuxième expérience en tant que tutrice de formation EFH. C'est une expérience très enrichissante, intéressante à plusieurs niveaux. Non seulement j'ai découvert des informations très pertinentes qui inspireraient tout professeur de langue à se former et intégrer dans leur pratique de classe des activités sur le sujet que l'on traite maintenant, à entreprendre des actions concrètes dans la matière, mais aussi le public et le format de la formation est aussi une expérience très fructueuse pour nous en tant que professeurs. Je voudrais encore vous parler brièvement d'un exemple d'une activité que je trouve très fructueuse. Moi, je vous parle du contexte universitaire, mais tout est possible aussi pour le préuniversitaire. Depuis il y a des années, donc, il y a chaque année une possibilité pour des étudiants de départements de français, de français, de participer à une activité internationale qui se déroule à Paris, qui s'intitule Lab citoyen, éducation et droits de l'homme. Et cette activité, en fait, consiste à faire participer des gens de tout le monde, de partout dans le monde, une formation qui contient des thématiques précises. Cette fois-ci, je vous donne l'exemple de la thématique de 2018, c'est éducation et droits de l'homme. Comme vous le voyez, donc, il y a même une journée qui est consacrée à l'éducation, à l'approche par le genre. Et justement, à droite, il y a aussi, il est prévu, sans réaliser des ateliers, comme par exemple, favoriser la participation des filles en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Un autre atelier qui porte sur la construction des lieux d'apprentissage sur, inclusif et sans violence, basé sur le genre. Et troisièmement, un autre atelier sur... et celle qui exclut une éducation de qualité. Bien sûr que c'est une activité à l'international, mais j'ai dit tout à l'heure, donc, les bons exemples et les bonnes pratiques peuvent nous aider pour nous inspirer et faire ce qui est possible faire dans nos propres contextes. Par rapport au contexte albanais, je voudrais aussi dire deux mots sur les stratégies prévues sur des questions de genre en Albanie. Je présente très brièvement ici la stratégie nationale pour l'égalité des genres de 2021-2030, présentée par le ministère de Santé et de Protection Sociale. Donc, au niveau législatif, c'est très important, pas simplement nous en tant que professeurs, mais c'est très important qu'au niveau législatif, il y ait des initiatives et des démarches concrètes que l'on puisse après les appliquer sur le terrain et que ça soit plus facile pour nous en tant que formateurs et en tant que professeurs. Disons, dans cette stratégie, il y a des points qui sont mis en évidence, comme la progression vers une démarche transformative ayant à la base des questions de genre, la mise en évidence des cas de discrimination de genre accompagnés par d'autres formes de discrimination, suivre une démarche basée sur les droits de l'homme, l'égalité des genres, une condition pour une société socio-économiquement développée, sensibilisation et traitement égale sur les différents besoins des deux genres, la reconnaissance et le respect de la diversité, zéro télétolérance envers la violence basée sur le genre et la violence en famille. Il y a plusieurs exemples, en fait, sur comment il faudrait réaliser ces objectifs, par exemple, créer de forts liens et de dialogues entre les différents acteurs dans le pays, la société civile et les communautés, en s'appuyant également sur les associations des femmes. Et puis, pour les différentes formes de discrimination qui sont accompagnées par d'autres cas de discrimination, comme exemple, on pourrait dire d'avoir comme priorité les femmes qui subissent en même temps de différentes formes de discrimination, telles que les femmes handicapées, les jeunes femmes vivant dans les zones rurales, les femmes demandant l'asile, etc. Par rapport à l'égalité des genres, comme une condition pour une société socio-économiquement développée, c'est aller vers l'amélioration du statut social, économique et sanitaire des jeunes filles, femmes, leur engagement politique, leur offrant des chances égales, comme pour les hommes et les jeunes hommes de tous les groupes ethniques et sociaux qui sont des conditions pour le développement du pays. Pour la reconnaissance et le respect de la diversité, il faudrait aller vers une information et un travail vers l'orientation sexuelle, l'expression de l'origine ethnique et sociale, des pratiques religieuses, etc. Et finalement, pour la partie zéro, le point zéro tolérance envers la violence basée sur le genre et de la violence en famille, la stratégie propose de prévoir la protection de la vie et la protection de la dignité humaine. Tout est important. Je dirais que pour le système préuniversitaire, quand on revient au contexte éducatif, c'est très important de travailler la question du genre dans tous les contextes, en fait. Mais déjà, le système éducatif au niveau préuniversitaire peut jouer un rôle important pour la déconstruction des stéréotypes existants, les préjugés et la formation des futurs leaders qui plus tard construiraient des politiques pour l'égalité de genre. L'intégration de la perspective du genre dans le développement des curriculats aussi et des manuels scolaires est une des autres conditions également pour avoir une société égale. Et pour conclure cette présentation, bien sûr, j'aurai quelques pistes, quelques recommandations. Et je donne après la parole à Madame Baluche, qui est professeure dans le préuniversitaire et qui va vraiment montrer concrètement des actions concrètes et des pratiques de travail concrètes. Mais je dirais qu'il est important que nous tous, nous varions le plus possible toutes les formes de travail sur cette question-là, que nous multiplions les projets communs entre établissements scolaires sur ce sujet, les différents établissements scolaires, enrichir les supports de cours et les activités réalisées en classe de langue. Et justement, vous allez voir la plateforme que je viens de vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources déjà sur lesquelles on peut partir, s'inspirer de bonnes pratiques et de bons exemples de professionnels ayant déjà travaillé sur ces questions, collaborer avec des représentants de la société civile et finalement encourager les apprenants à faire preuve de créativité pour proposer des activités en rapport aux questions, disons, basées sur le genre. Voilà, c'était un peu ça, ce que je voulais présenter. Et pour ce que Mme Baluch, elle a annoncé, donc je lui donne la parole. Merci. Bonjour, merci Elina. Eh bien, pour commencer, je vous propose sur le chat une toute petite question. Je vais même l'écrire et ainsi de faire ouvrir ma présentation. Je vais faire un partage d'écran. Alors, j'ai une question pour vous, juste pour commencer. C'est, qu'est-ce qui ferait de l'enseignement de l'UFH, donc l'égalité femmes-hommes, une tâche difficile à enseigner en classe. Donc, c'est ça la question. Pour laquelle je n'ai pas vos réponses sur le chat. Vous voyez, moi je vais... Je vais être en direct avec vous pour voir vos réponses. Et alors, pour ma part, je tiens à commencer par vous remercier, vous féliciter de fêter le 8 mars dans le cadre de cet événement. Et pour vous récompenser déjà, je vais vous offrir un petit symbole du printemps roumain. Je sais que ça existe aussi en Bulgarie, peut-être dans d'autres pays de l'Europe centrale et orientale. Nous, on l'appelle le petit Mars, il s'agit d'un petit objet cadeau attaché à un fil blanc et rouge, symbole de la vie, le blanc, et de l'amour, le rouge. C'est peut-être la solution de ce temps-là, où on ne parle plus de vie et d'amour quand on parle de guerre. Et là, j'ai choisi un tel symbole, le petit Mars, qui a comme objet attaché à ce fil rouge et blanc, une femme et un homme. Alors, je vous fais ça encore une fois, parce que d'habitude, vous voyez, on fait un événement qui est déjà très important, qui est déjà inscrit dans l'histoire, à l'importance duquel ce n'est pas à nous de contribuer. Mais c'est facile, cette journée, le 8 mars, je trouve que c'est quelque chose de spécial. et le choix de participer au webinaire d'aujourd'hui, je pense que c'est une preuve de disponibilité de votre part, une disponibilité qui nous rend responsables et qui peut-être va changer des choses, surtout sous cet aspect-là de l'intégration et de l'égalité femmes-hommes par l'enseignement du FLE, pourquoi pas ? Alors, je vais juste regarder un peu sur le chat vos réponses, si ça existe. Donc, voir par exemple, si vous considérez qu'il y a des obstacles, qu'est-ce qui ferait de l'enseignement de l'égalité femmes-hommes un obstacle, la mentalité peut-être, l'âge des élèves, oui, si on a une approche directe à des choses qui sont un peu… voilà les stéréotypes, oui, je vois, le manque d'éducation en général, voilà, le niveau de langue, oui, le préjugé et la mentalité. Donc, essayer de faire d'une classe de langue, d'une classe de changement de mentalité, disons, ça pourrait être un peu délicat, parce que déjà, on a tout ce qu'il faut enseigner aux élèves pour qu'ils arrivent à un certain niveau. Donc, là, je vais peut-être continuer à lire vos réponses, mais je vous invite pour le moment de commencer notre parcours. Mon rôle dans cette deuxième partie du webinaire sera de vous proposer quelques exemples d'activités, d'intégration de la thématique EFH dans les classes de FLE. Alors, là, je vous offre déjà une petite piste, une grande, une grosse, je dirais, et c'est le cadre le plus motivant que j'ai trouvé pour mes élèves. Depuis trois ans déjà, je développe des projets e-tuniques dans mon école. Il s'agit de projets qui n'offrent pas de mobilité, comme les projets Erasmus+, que j'ai aussi coordonné il y a quelques années. Et là, vous voyez, dans la présentation des écoles, sur la plateforme e-tunique, qui est une large plateforme où vous pouvez trouver des partenaires francophones, bien sûr, et vous voyez des pays, Italie, Grèce, Belgique, Espagne, Roumanie, Grèce, France, Italie, Tunisie. Bon, on répète des fois les pays, parce qu'il y a plusieurs écoles. Pour l'Armanie, il y a déjà trois écoles du projet Tuning 2021-2022 qui s'appelle l'École de l'égalité enseigne. Donc, pour voir un peu la chronologie, au mois de juillet, moi, j'étais formée pour devenir tutrice de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes. Et bon, après toutes ces formations, après tous les échanges que j'ai eus avec les participants, les tutrices, qu'on a eus, nous, les stagiaires, après l'accès à la plateforme Relief, alors là, j'ai eu plein d'idées. Et ce n'était pas moi la première à penser à un projet Tuning sur ce thème-là, mais des collègues de Grèce et d'Italie ont proposé de parcourir l'univers aventure cette année scolaire sous le titre de l'écho de l'égalité enseigne. Pourquoi? Parce qu'en 2022, on fête 400 ans de la naissance de Molière. Molière, égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, égalité, filles, garçons, femmes, hommes. Voilà, on va revisiter la comédie L'école des femmes. On vient déjà de faire une entrée dans l'œuvre de Molière, mais on a déjà dépassé une moitié de notre parcours et on a eu plein d'activités qui nous font faire des pas et de faire des élèves devenir plus proches de cette thématique. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner à la fin un projet d'écriture collaborative pour actualiser la pièce de Molière, un composant des scénés, des sco-sketch au début et pour, à la fin, essayer de rédiger une comédie actuelle sur le thème de l'égalité des chances, filles, garçons. Bon, donc vous avez déjà eu les mots-clés, égalité, stéréotypes, parce que c'est vous aussi qui avez mentionné les stéréotypes, pour les mentalités pour les stéréotypes de genre sur le chat. Donc, pour continuer, je vous donne quelques activités de brise-glace. On a créé une boîte à idées pour identifier des catégories de personnes discriminées et là, on a trouvé que les différences de genre sont importantes. Ensuite, toujours dans une activité de brise-glace et pour faire la connaissance de nos partenaires, des élèves partenaires, les élèves de deuxième année de lycée ont fait une petite révision de leur niveau 1 à 2 et se sont présentées sur le forum en format Padlet que vous connaissez peut-être, en présentant leur nom, prénom, âge, passion, loisir et préférence pour une héroïne préférée. Ensuite, question pour les correspondants. Vous voyez, on a revu un peu, revisé un peu l'utilisation de quelle. On a employé des images prises d'une visite au musée d'art. C'était une exposition d'affiches qui a été réalisée dans ma ville à Piatraniens lors d'un festival de théâtre et qui mettait en lumière des femmes héroïnes roumaines et tchèques. Donc là, vous voyez, les élèves se présentent. Ce sont des élèves de 16 ans. Dans le projet, on a des élèves de 12 à 18 ans, donc au niveau A en B2. Donc des activités pour tous les niveaux. en essayant de mettre en discussion l'égalité filles-garçons, disons. Et je fais une toute petite parenthèse pour vous dire qu'il y a des chiffres qui sont quand même importants. C'est ce qui m'a vraiment mise en garde, disons, lors de la formation de l'OIF au mois de juillet. C'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 540 millions de femmes dans les pays francophones du monde, de tout le monde. et que dans 30 ans, ça veut dire en 2050, les bébés qui sont nés vont faire s'enregistrer plus que le double de 140 à 350 millions de femmes à cet âge-là, donc de jeunes femmes de 30 ans, ce qui veut dire que c'est important pour ces générations de femmes de prendre, de remplacer, disons, de prendre en charge des professions, des responsabilités, des charges qui nous paraissent en général, généralement masculines, masculins. Donc là, vous voyez les présentations de la générale, c'est des filles, mais il y a aussi des garçons qui ont participé. Moi, j'enseigne dans un lycée qui est majoritairement composé de filles. Il y a beaucoup de classes de sciences humaines, de philologie. Bon, ensuite, j'ai prêté un peu une activité proposée lors de la formation EFH pour essayer d'analyser des images et des textes des pages du manuel. Bon, là, je parle des manuels qui sont recommandés par le ministère de l'éducation. Bon, donc, il y a un catalogue. J'ai choisi pour les élèves de l'onzième le manuel qui est indiqué dans ce catalogue-là et on a essayé de voir sur l'ensemble des manuels, on a eu des équipes qui ont analysé une dizaine de pages chacune. Sur l'ensemble des manuels, on a constaté que les images d'hommes dominent, que les personnes défavorisées apparaissent moins ou pas du tout. Quant aux femmes, il y a plein de chiffres, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Les jeunes femmes sont habillées en vêtements sport, blouses blanches, collants, comme image dominante, en mettant en évidence classique, le buste. Il y a une sorte d'image provocatrice de ce point de vue. Pendant ce temps-là, les jeunes hommes sont habillés en vêtements sport, il y a un vieillon, par exemple, le dos courbet, un vest sport. On n'assiste pas trop sur le côté sexuel. Une autre activité a été l'application de sondage. On a essayé d'avoir le même sondage dans toutes les écoles partenaires du projet e-tuning. Là, je reste le même projet depuis le mois de septembre. On a suivi ces étapes. On a proposé le même sondage, mais on a eu un questionnaire pour les filles et un questionnaire pour les garçons pour mieux voir les résultats. Là, je vous donne juste deux exemples. En proposant des activités, vous pouvez même essayer de rédiger les questions avec vos élèves et ensuite les faire répondre. Répondre à des questions, c'est un bon exercice pour le niveau 1, à 2, c'est simple. Déjà, moi, j'ai choisi des élèves de deuxième année et de lycée. Par exemple, pour quelle état couleur préférée, on a eu une majorité de réponses de la part des filles, c'était le violet pour le violet et pour les garçons, le bleu. Et on a pu analyser dans quelle situation les garçons, eux, ils peuvent porter des couleurs différentes, etc. Et aussi, il y a une question qu'ils ont trouvée intéressante. Vous savez, le débat à la fin, ça peut se faire dans la langue internet, ce n'est pas obligatoire d'utiliser tout le temps le français, mais en français simple, avec des réponses, un oui et non, et le je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, voilà. Ça pourrait être faisable pour tout niveau. Alors, actuellement, pendant ton temps libre, quel est ton loisir préféré ? Les filles ont préféré regarder des séries télévisées et les garçons faire du sport. Donc, vous imaginez déjà les différences de loisirs, ça va être important dans quelques années quand ils seront dans la même famille, la fille qui regarde les séries télévisées et le garçon qui fait du sport. Donc, là, on a eu des choses à discuter. Jusque-là, les échanges dans le projet ont été par rapport au forum, là où ils se sont présentés, et aussi en comparant les sondages. Les échanges, ça peut être développé un peu à partir de dessins, par exemple, donc d'une autre manière de provoquer des activités francophones. donc le 25 novembre, parce qu'on a parlé déjà d'un calendrier qu'on peut choisir pour faire introduire des thématiques sur l'égalité femmes-hommes, donc là, à l'occasion d'une exposition de dessin, on a lancé aux élèves des écoles partenaires l'invitation de trouver des titres textes pour les créations en images des élèves de mon lycée. Et alors, le défi a été relevé par les élèves de Chiari, d'Italie, des élèves de deuxième année du lycée, ils ont donné juste des petits titres à des dessins qu'ils n'en avaient pas avant. Donc, les dessins sont réalisés par mes élèves, les titres sont donnés par des élèves italiens. Des larmes en sang, l'amour c'est autre chose, une reine souffrante. Donc, c'est ce genre de première échange de brise-classe qu'on a eue qui a été très motivant pour mes élèves. Moi, j'ai montré ensuite à mes élèves quels sont les titres proposés. On les a vus en classe, il y a eu plusieurs classes qui ont participé. Donc, un petit moment, un tout petit moment, pas une grande séance pour parler de l'égalité, de chance, ça ça peut déjà avoir un bon effet. Et ensuite, on a eu une visioconférence, ça va continuer avec d'autres écoles aussi. Le 1er décembre comme vous voyez là, c'était la journée nationale de la Roumanie, mais mes élèves, même de chez eux, ont voulu participer à cette visioconférence avec les élèves d'Espagne. Alors, dans le lycée, là, vous voyez les groupes de participants et on a essayé de créer une bonne atmosphère pour les présentations des participants, pour qu'ils se connaissent mieux parce qu'ils se connaissaient déjà sur le forum de la plateforme de Twinning. Et alors là, on a commencé par une toute petite présentation des deux personnages de la pièce de Molière, Agnès et Horace, donc les deux amoureux. Et on a proposé une création de photos de profil. Je vais vous montrer Instagram. Et ensuite, leur demander d'imaginer des échanges d'une conversation téléphonique entre les deux. Bon. Là, j'ai le plaisir de vous dire qu'on ne va pas seulement travailler sur le texte de Molière qui est un gros texte quand même de théâtre, mais juste sur des fragments. Donc, dans l'école des femmes, il y a Agnès et Horace. et moi, personnellement, je vais beaucoup insister sur le scénario d'Emiline Octavie, une écrivaine contemporaine de la Guillaume française qui a adapté la pièce École des femmes de Molière sous le titre L'oiseau en cage. Et là, il y a deux Agnès, Agnès en rouvant et Agnès en gine. Bon. Donc, ils ont choisi un groupe international professionnel, vous voyez, les élèves d'Espagne et les élèves de Roumanie. Ils ont choisi une fauteuil de profil pour chacun. Donc, ils se sont mis d'accord les Espagnols pour Agnès, les Roumains pour Horace, on a fait un tirage de profil Donc, ils ont proposé ça. C'est simple à faire pour le début, mais ensuite, vu le type de personnages qu'ils ont proposé, ils ont eu, à partir d'une structure d'écriture collaborative, à créer un texte, un texte qui a été toujours suivi. Donc, chaque équipe internationale a créé ou des textos ou bien le texte d'une conversation téléphonique qu'ils ont ensuite interprété en direct sur les 50 minutes qu'on a eu imaginées dans cette classe de visioconférence. On a utilisé framapad.org que moi, personnellement, je connais des webinaires que j'ai vus. Je ne sais plus si c'était Creféco, Hachette, Clé international, mais moi, je suis vraiment une fan des webinaires. Donc là, framapad.org, il y a une variante française comme vous voyez. C'est un éditeur de textes collaboratifs en ligne qui a aussi une option de chat. Donc là, ils peuvent écrire ce qu'ils ont à rédiger, mais il y a aussi une option de chat où ils peuvent échanger, écrire même en langue internelle pour se suggérer des choses. Les contributions de chaque utilisateur sont signalées par un code de couleurs comme vous voyez là. Donc, on sait qui, ce que Bianca, Yolanda, Paula ont écrit. Apparaissent à l'écran en temps réel ce qui fait regarder là, c'est pour ça que j'ai gardé la page en entièreté. on peut voir toutes les équipes en tant que professeurs. Moi, je peux entrer, je peux corriger, je peux corriger leur parler parce qu'ils m'entendent, les élèves. Voilà, et ils sont enregistrés. Donc, à la fin, on a l'enregistrement de ces créations qui peuvent être complétées. Par exemple, c'est juste un devoir à la maison. Donc là, vous voyez, ça commence et là, vous voyez Al-Basala, la professeure d'Espagne qui m'avait écrit ça avance, on était toutes contentes parce que c'était tout du spontané et finalement, bon, ça a avancé bien. De temps en temps, si vous voyez des petites corrections, même des plus grosses, ce sont des interventions des professeurs. Voilà, des interventions des professeurs sur le texte et ça a donné des textes, des beaux textes finalement, bien corrigés et après, on a eu des élèves qui ont lu par équipe internationale, ont lu leurs conversations téléphoniques imaginant dans la peau des personnages. Eh bien, quelle est l'activité qui ne motive pas toujours nos élèves? la compréhension parvenante, plutôt la production. Et entre la production écrite, la production orale et l'interaction surtout, bon, l'oral, c'est le plus difficile à faire. Regardez les préférences des participants de nos élèves qui ont participé à cette visioconférence de moins d'une heure. ils ont préféré à la fin selon le sondage auquel ils ont répondu, les présentations et finalement, juste que vous voyez là parce que moi j'ai le petit truc, voilà, et la lecture des répliques. Donc, lecture, présentation, échange, interaction et production orale, les élèves, ils ont adoré et ils ont été bien motivés de les faire dans ce contexte-là d'un échange avec des élèves de notre pays. Voilà, je vais passer au jour de 8 mars parce que, bon, là, vous reconnaissez peut-être si vous utilisez Google Classroom, vous reconnaissez peut-être un roman, ça s'appelle Le flux, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Le flux, c'est là où on a des activités communes où on peut échanger et on voit les réponses des autres. Donc, moi, j'ai donné à la suggestion d'une professeure partenaire d'Espagne, j'ai donné à mes élèves un petit schéma, un petit schéma de poème où, par équipe, il y a une équipe par strophe, une équipe par strophe, dans une classe de troisième année, là, de lycée, de compléter selon le modèle. Nous sommes les femmes qui creux dans les pronoms relatifs, une deuxième strophe les femmes directement pour voir l'utilisation des verbes et hommes et femmes ensemble et imaginer une activité future. Vous voyez là des réponses de mes élèves. Bon, ça pourrait donner un poème collectif en France. Pourquoi pas? Mais, je reviens à Huiténing. Et là, vous voyez une annonce pour fêter la journée internationale de la femme. Le lycée Eric-Carlos, bon, vous propose de collaborer dans la rédaction d'un petit poème envers l'île. Alors là, on s'est rencontrés dans un document collaboratif. C'était un document Google partagé. Et là, on a complété, vous voyez là, il y a des élèves de ployage, d'Hurmanie, d'Espagne, de Grèce, de Catraniens, bien sûr, toujours d'Espagne, de notre lycée d'Espagne, d'Italie, qui ont complété ce poème et ils ont essayé de mettre en valeur l'importance de l'égalité entre hommes et femmes et de la position clé de celle-ci pour un avenir durable. Alors, là, ce que ça a donné a été un poème que les élèves ont lu aujourd'hui dans une action festive. Et alors, moi, j'ai proposé à mes élèves, hop, 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 j'ai proposé à mes élèves aujourd'hui, je me souviens de cette présentation et reprendre le partage d'écran sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui, tout spontanément, je vous jure, parce que vous ne pouvez pas garantir des choses. Voilà. J'ai demandé à des élèves de première année de lycée, là, il y avait une toute petite classe parce qu'il y a les Olympiades chez nous, il y a des élèves qui se préparent pour les Olympiades, donc il y a une dizaine d'élèves et que des filles cette fois-ci. J'ai proposé de choisir, donc déjà, faire le choix, c'est faire une lecture du poème collectif, de la première strophe, donc faire une lecture, choisir, et je leur ai donné un petit truc, c'est une toile, vous allez voir, c'est une toile, que j'ai fait passer à chacune d'entre elles pour qu'elles essaient d'illustrer par un petit geste, en utilisant la toile, le verre de la première strophe que chacune d'entre elles avait choisi. Alors, je vous montre quelque chose qui dure juste une minute, mais qui a vraiment motivé les élèves, je vous fais voir. Ce sont les âmes les plus délicates, voilà. Voilà. Merci. Donc là, je vous ai fait voir des élèves qui ont essayé de faire des choses pas très théâtrales, mais c'était quelque chose qui les faisait parler, qui les faisait comprendre. Voilà. Je les ai faits entrer un peu dans l'artistique, métaboliser un peu les choses pour essayer de mettre en valeur le contexte des strophes du poème collectif. et bon, parce que je parlais de Demorine Hortavi et de l'adaptation de Molière, il y a un festival qui a proposé ce scénario. Peut-être que vous avez déjà entendu de 10 sur 10, c'est un festival de théâtre, mais aussi une sorte de mouvement d'actualiser la dramaturgie universelle. et il y a plusieurs tomes créés grâce à Drame Éducation et au festival 10 sur 10. Ce sont des tomes où 10 écrivains et écrivaines ont écrit des pièces de théâtre pour 10 personnages sur 10 pages pendant 10 jours de création dans une résidence d'écriture. Et alors là, pour l'égalité filles, garçons, hommes, femmes, je vous propose peut-être de voir des petits fragments du tome 6 qui recrée, qui offre des adaptations de Molière et aussi du tome 8, Solidarité. Il y a là des histoires incroyables. Solidarité, ce n'est pas une adaptation d'ancienne de pièces classiques. C'est juste des pièces toutes nouvelles. Nous, on espère que tout ce qui se passe en Ukraine et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ne va pas affecter l'organisation du festival de Zalzay en Pologne. On espère arriver en Pologne au mois de juin et jouer la pièce d'Emiline Octavie « L'Oise en cage », donc l'adaptation de l'école des femmes de Molière. Et il faut vous dire que, juste pour une petite histoire d'atelier, de coulisses, de ce que je travaille avec ma troupe de théâtre scénique, la troupe de lycéen de mon école, il faut dire que le personnage d'Arnolphe, qui est très bien représenté par Emiline Octavie dans « Dix pages », j'ai imaginé, une concentration de dix pages, on n'a pas pu laisser un garçon interpréter ce personnage. C'est un personnage qui est dur à digérer, donc, avec sa perversité, avec sa, voilà, tout ce qui est misogynie, tout, 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 misogynie. Alors là, il y a trois filles qui interprètent ce personnage. c'est vraiment dur d'entrer dans la peau d'un personnage qui condamne la féminité et l'intelligence des femmes et tout. Et la pièce que nous préparons existe en enregistrement créée par les acteurs de la comédie française juste en lecture audio. C'est pour niveau B1, B2, c'est vrai, mais vous pouvez choisir d'autres textes, Solidarité, je vous recommande aussi. Donc, vous pouvez trouver sur le site www.10sur10.com .pl de Pologne ce genre de scénario que vous pouvez utiliser en classe. Et il y a aussi des clips qui ont été créés. j'ai aussi proposé à mes élèves de refaire un peu les parcours de lecture des livres qu'ils préfèrent et de voir comment l'égalité de chance femme-homme est représentée dans ces livres comme on a déjà fait dans les manuels scolaires. Et moi, j'aime bien un clip qu'un partenaire du projet de Tweening nous a proposé à tous. J'espère que ça va un peu vous montrer comment les élèves peuvent arriver à mieux comprendre et interpréter eux-mêmes à donner eux-mêmes valeur à ceux que pour nous peut-être est trop théorique quand on parle d'intégration de l'égalité en classe de FLEU. Alors là, ce n'est plus une école partenaire de notre projet, mais c'est un clip qu'on va utiliser nous en classe. Bon, à vous de choisir le niveau pour lequel on peut faire ça. Donc, essayer de faire un petit scénario et un clip comme celui-ci. Merci. Sous-titrage MFP. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous présenter, même si ça n'a rien à faire avec ce que moi, j'ai fait. ce que je vous propose c'est aussi de penser au fait que sur la liste noire des dirigeants qui conduisent la guerre contre l'Ukraine, il y a des associations des mères, des femmes. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a eu quand même la force de dire des choses et d'imposer des choses. donc, là, je prie pour pour l'Ukraine, pour les femmes de l'Ukraine et j'aimerais que notre implication en tant que professeur de français, langue étrangère, devienne plus que de la grammaire, du lexique mettre le cœur là où il y a du cœur où les élèves attendent de notre part plus de cœur, je pense que c'est important. Merci et à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup Alina et merci beaucoup Eldina pour ces mots très forts en fin d'intervention. Donc, on peut peut-être passer à une séance de questions-réponses. Je ne sais pas si vous vouliez Alina réagir un peu aux réponses qui ont été données à votre question sur les obstacles éventuels. Oui, ça a passé quand même très vite. j'ai beaucoup. Je peux les résumer un peu. Ah, super. Il y en a qui ont dit la mentalité des gens peut être un obstacle même s'il y a de la flexibilité. on peut arriver à l'égalité, nous dit Alina Grameni. Voilà, par exemple, le fait de voir qu'on arrive à partager la même mentalité disons de changement de stéréotype et dans une école d'Espagne et dans une école de Tunisie et dans une école de Grèce, de Roumanie, je pense que ça donne un certain souffle dans cette démarche. il y a aussi Sonila Nela qui nous a dit l'éducation que l'obstacle ça pourrait être l'éducation que les enfants ont reçus de la famille. Voilà. Oui, c'est vrai. Rosalia nous dit les préjugés, les intérêts différents. Raluca nous dit les idées préconçues, la mentalité, ça rejoint un peu ce qui a été dit. Oui, mais quand on laisse les élèves eux trouver des solutions parce que c'est ça, eux et elles, trouver des solutions parce que c'est ça ce qu'on fait là, on n'impose rien. C'est eux qui découvrent à travers des recherches, à travers des présentations, des petits symboles. Voilà. Et alors peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions en direct. Pour cela, il faut lever la main et grâce au bouton lever la main ou raise head si vous avez le zoom en anglais. Il y avait trois personnes qui avaient levé la main. Il y avait Madame Dominica Duica, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Si vous souhaitez le faire, vous avez la permission de le faire maintenant. Il y avait aussi Madame Maria da Graça de Fonseca. Alors, je ne pense pas qu'elle soit roumaine ou albanaise. Mais voilà, si elle veut poser sa question. Donc, voilà, si quelqu'un veut poser une question en direct, merci de lever la main tout de suite. Donc, Madame Maria est portugaise. Donc, Madame, si vous souhaitez prendre la parole, vous le pouvez. Il suffit d'allumer votre micro et votre caméra. Je félicitais justement ma caméra, je ne la vois pas, je ne peux pas l'activer. D'accord, mais vous pouvez, on vous entend bien, donc vous pouvez réagir. Alors, merci beaucoup. Je connais particulièrement Alina, j'ai fait un stage avec elle en France sur le théâtre, précisément, et je vois qu'elle a plein d'idées et je suis ravie. Voilà, je voulais la féliciter. C'était plutôt ça qu'une question. D'accord. Merci. Et félicitations aussi à OIF. Merci de nous avoir rejoints depuis le Portugal. Oui, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Alors, je vois, attendez. Il y a madame Florenta Catalina Stroyer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je veux demander à Alina si elle a déjà participé en Pologne au projet de madame Iris Munoz. Elle a déjà participé à ce projet? Non, pas encore. Pas encore. oui, je serais très intéressée par ce projet. Je croyais que vous avez déjà idée de ce projet. Je suis sûre que vous avez déjà idée de ce projet. Et je veux aussi vous demander comment est-ce qu'on peut appliquer vos activités ludiques et didactiques en cours d'option. moi, par exemple, à l'école, j'ai un cours en option pour la classe de français et je suis intéressée d'appliquer vos idées dans ce cours d'option en option. vu que ce genre de cours est juste d'une heure par semaine, j'imagine. Oui, une heure par semaine. Oui, d'accord. Moi, je vous suggère pour tout niveau d'employer un petit truc. Moi, je suis fan d'Aïdé Silva. Je ne sais pas si vous connaissez. c'est une formatrice de jeux en classe FLE. Et là, elle nous recommande toujours d'apporter un petit truc. Je vous jure, la toile, ça a été la première chose qui m'est tombée dans la main ce matin parce que je voulais juste essayer de faire quelque chose aussi avec les élèves de A1. Je dois vous dire qu'avec le programme collaboratif, on a créé plusieurs choses avec les élèves un peu plus âgés. Mais là, j'avais envie de faire ça parce qu'il y avait, on m'a annoncé qu'il y a juste une moitié de la classe. Il fallait faire quelque chose qui les motive. S'il y avait plus de personnes dans la classe, ça aurait été un peu difficile. Essayez de faire un petit truc, de créer des équipes comme ça dans une heure de classe, dans 50 minutes. Est-ce que je peux avoir votre adresse courriel? Bien sûr. Oui, pouvez-vous l'écrire? D'accord. Par contre, quand je réponds, moi, il faut chercher aussi dans le courriel parce que c'est un serveur personnel. C'est pour ça que je n'ai pas peur de vous donner mon adresse. Je veux vous poser encore une question, Alina. Est-ce que vous avez déjà participé à un programme Erasmus avec cette thématique? Pas avec cette thématique, mais on a eu d'autres thématiques. C'était par exemple les chauves-souris. C'est toujours une sorte de discrimination de comment voir les chauves-souris. Oui, pour le projet e-tuning, vous avez réalisé un très beau projet et très intéressant. Cela nous a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'idées utiles. Je pensais que vous avez déjà participé avec cette thématique aussi en projet Erasmus. Oui? pas encore. Avec votre projet, il y a des années parce que j'ai eu une petite pause de congé et des maternités. Oui, d'accord. Moi aussi, j'ai participé à un projet GreenVic il y a quelques années en arrière sur des séquences didactiques ayant la thématique de la musique, de l'analyse du texte musical pour divers niveaux de langues. Oui, et nous avons réalisé une plateforme didactique avec les profs et les élèves et cela a été très intéressant aussi. Bien sûr. Merci, Madame Troye. Merci, moi aussi. Madame Lorena Deja, si vous souhaitez poser votre question, intervenir, vous avez la parole. Lorena Deja. Deja. Madame Deja. ou sinon, Madame Elena Tarnaoucheanu qui a souhaité aussi, qui a levé la main également, vous avez la parole si vous souhaitez intervenir. Elena. Est-ce que vous m'entendez ? Lorena Deja, allez-y, oui, posez votre question. Non, ce n'était pas une question, moi non plus, ce n'était pas une question, c'était juste pour féliciter les deux intervenantes. C'était une excellente présentation. Je travaille en étroite coopération avec Madame Nassoufi, on est des collègues à l'université et j'étais heureuse de suivre aujourd'hui sa présentation en sachant, en connaissant bien son engagement au sein de l'université, pas seulement pour les questions de genre, de l'égalité femmes-hommes, mais pour toutes les questions liées à la citoyenneté. Merci pour cette présentation. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaiteraient intervenir ? Je voulais juste dire une chose sur l'activité, donc le projet 10 sur 10. On a déjà eu une troupe albanaise qui a été sélectionnée à l'INA. C'était avant que la pandémie commence. Elle a été sélectionnée pour participer au festival des étudiants francophones, mais après, on n'a pas pu la réaliser. Donc peut-être nous aussi au département de français, on va réactiver plus tard cette troupe albanaise qui est déjà attendée un passé à mort de participer au festival organisé par Yann Novak et Mme Munoz, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Grâce à ce que j'ai rencontré en France en 2019, juste avant le grand état d'urgence. là, on a fait du théâtre qu'on peut faire niveau A0 en français avec Yann Novak. Donc ça existe, c'est faisable. En fait, Yann, il est venu à Tijuana aussi assurer une formation avec les étudiants de français. Yann, Yann Novak est partout. Voilà, voilà. Merci. Peut-être pour conclure, je ne sais pas si Mickaël, tu veux dire quelque chose. Je pense que je vais simplement reprendre les messages que l'on voit dans le chat, le fil de discussion pour féliciter, bien sûr, nos deux intervenantes. Bravo Aldina, bravo Alina. Et un grand merci aussi pour l'organisation, Emmanuel. C'est que l'OIF Creféco porte à bout de bras l'ensemble de ses formations avec tout le professionnalisme qu'on connaît. Et donc, bravo, à vous tous. Écoutez, à mon tour de vous remercier, Alina Balouch et Lina Nasoufi. C'était important d'avoir aussi une expertise régionale, d'avoir deux systèmes éducatifs différents aussi, deux perceptions différentes. Et puis voilà, l'université d'un côté aussi et l'enseignement général ou préuniversitaire de l'autre. Et merci beaucoup pour ces belles présentations et ces activités intéressantes. et puis merci à toutes les participantes. Il y a aussi, on a vu quand même quelques collègues masculins qui se sont connectés. Et voilà, merci à eux aussi. On les oublie un peu puisque dans notre communauté de professeurs de français dans la région, il y a 98% de femmes, en gros. donc on prêche un peu des convaincus. Mais voilà, merci encore. Et puis, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Du côté de l'OIF, comme l'a dit Alina tout à l'heure, il y a des nouveaux appels à candidatures qui vont sortir pour des prochaines formations animées par les tuteurs sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, il y a la prochaine cohorte, ça sera au mois d'octobre. Donc, restez connectés. On diffusera l'information dès que les appels à candidatures seront disponibles. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous, professeurs de français. et puis, pour pouvoir intégrer des groupes qui sont aussi inter-régionaux, internationaux, voilà, de pouvoir communiquer et travailler sur ces questions aussi avec d'autres contextes éducatifs, notamment en Afrique ou d'autres parts en Europe, donc pour un enrichissement encore plus intéressant. Voilà, merci à toutes et tous. C'est la fin de ce webinaire. On remercie tout le monde et à très bientôt. que l'enregistrement sera mis en ligne dans quelques jours et donc tous les participants, tous les inscrits, même tous les inscrits à ce webinaire, pas seulement ceux qui étaient là en ligne, vont recevoir le lien avec l'enregistrement et les supports de présentation qui ont été préparés par nos deux intervenantes. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada